Dans la Torah, il est décrit le scénario suivant. Si vous êtes en guerre, en train d'assiéger une ville, et qu'autour de la ville se trouvent des arbres fruitiers, vous n'avez pas le droit de détruire ces arbres fruitiers. Et la Torah dit même qu'il y a Adam, « Est-ce que l'arbre peut s'enfuir ? » Tu ne peux pas attaquer l'arbre et l'agresser parce qu'il ne peut pas s'enfuir. Un homme peut fuir, mais l'arbre non. Alors tu profites de la faiblesse de l'arbre, entre guillemets, qui est immobile et tu vas le détruire ? Bon. Alors, nous voyons clairement que la Torah nous interdit de détruire un arbre fruitier. L'agmara nous dit que si jamais cet arbre-là pose problème, par exemple, il y a plusieurs arbres, et ils s'étouffent les uns les autres. L'agmara raconte que Shmuel, un jour, on lui a servi des dates. Et il a senti dans les dates un goût de vin. Il a dit, « Mais c'est quoi ça ? » Alors on lui a expliqué que les vignes étaient très proches des palmiers, et donc ça a donné ça. Alors il a dit, « Dans ce cas-là, ça veut dire que même ma vigne, elle est en train de s'abîmer avec les dates, et le vin ne sera pas aussi bon. » Alors il a demandé de déraciner certains palmiers pour aérer, pour qu'il y ait une distance et un écart, afin que chaque arbre puisse pousser convenablement. Donc, nous voyons que pour le besoin de la plantation elle-même, c'est moutard de déraciner un arbre. Mais sinon, on n'a pas le droit. Par contre, si par exemple, on a besoin d'utiliser le tronc d'arbre, et le tronc d'arbre, il coûte encore plus cher que les fruits de l'arbre. C'est-à-dire que si j'utilise cet arbre, à titre de bois, pour fabriquer un meuble, pour fabriquer des poutres pour une maison, et que le produit du bois est supérieur au produit des fruits, dans ce cas-là également, on aurait le droit de couper l'arbre. Ce n'est pas considéré comme une destruction, puisque c'est pour une construction. C'est pour un besoin d'utilisation de l'arbre lui-même, pour un produit qui est supérieur aux fruits que nous donne cet arbre. Ça aussi, c'est écrit que c'est moutard. Mais cette différence, elle n'est valable que pour une année, alors que l'arbre va construire, va faire plusieurs années. Oui, mais si on met sur la balance, de manière globale, tout ce que cet arbre va pouvoir nous produire durant les années, et ce qu'il va nous donner en tant que bois durant les années, on voit que c'est plus intéressant. Ça aussi, ça ne s'appelle pas détruire. Ça s'appelle détruire pour construire. Par contre, quel est le digne, si par exemple, on a besoin de construire à la place de l'arbre ? Ce n'est pas que, on va utiliser l'arbre lui-même, on va utiliser l'endroit de l'arbre. A-t-on le droit de déraciner un arbre fruitier, pour construire à la place ? Alors là, on va parler de deux cas de figure. Premier cas de figure, c'est si c'est une nécessité, c'est-à-dire qu'on a besoin de cette maison. Ce n'est pas juste un luxe. On a besoin d'habiter. Les enfants sont serrés. Il faut absolument une chambre supplémentaire. Et il y a la possibilité d'élargir la surface de la maison. Et de ce fait, l'arbre, maintenant, l'arbre fruitier prend de la place et on ne peut pas agrandir la maison. On a le droit, d'après le roche, on a le droit de déraciner l'arbre fruitier pour construire cette pièce à la place. Ça, c'est un hiddouche du roche qui est l'un des richonimes. Il y a un livre qui s'appelle Betia Rakov qui n'est pas d'accord avec le roche. Et le raf Hida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulaye, a répondu à toutes les questions et objections qu'a adressées le Betia Rakov au roche. Le roche, c'est l'un des richonimes. Le Betia Rakov, c'est l'un des aharonimes. Il a écrit sur cet échouva du roche, il dit que c'est un hiddouche personnel. Nulle part dans l'agmara, on retrouve qu'on a le droit de déraciner un arbre pour construire à la place, pour construire à la place, même quand c'est nécessaire. On a le droit, au cas où l'arbre nous dérange, par exemple, qu'il empêche d'autres arbres fruitiers à donner leurs fruits. Alors là, c'est permis. Un arbre pour un arbre. On a le droit également d'utiliser le bois de l'arbre à la place des fruits. Ça aussi, c'est écrit dans l'agmara. Mais qui te permet de déduire et d'aller encore plus loin et de dire que si je ne vais pas utiliser l'arbre, je vais utiliser juste l'emplacement de l'arbre. Ça, c'est déjà un fridouche supplémentaire qui n'est pas écrit dans le chasse, ce éterne. Alors, il est holèque là-dessus. Mais le Rav Hida donne raison au roche. Il dit que si on a besoin d'élargir la surface de son appartement parce que c'est nécessaire, eh bien, c'est permis, comme a dit le roche, qui est l'un des richeliers. Par contre, si c'est juste pour un luxe, il n'y a pas vraiment de besoin. C'est juste pour une bonne sensation, agrandir la surface de sa maison. Mais il n'y a pas vraiment de nécessité. Dans ce cas-là, c'est à éviter. Dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de hétère d'aller détruire un arbre fruitier. D'ailleurs, même, ce n'est pas seulement lorsqu'on le fait de manière active, même quand on le fait de manière un peu passive, indirecte plutôt. De manière indirecte. Exemple. Quelqu'un qui ne va pas détruire l'arbre avec des haches, avec une scie. Il va juste, par exemple, dévier la source qui irrigue les racines de l'arbre. Et comme ça, l'arbre va sécher, se déshydrater tout seul. Il va se détériorer. Même ça, c'est interdit. L'Agmara nous dit que l'interdiction de Baltaschrit par rapport à l'arbre, ce n'est pas seulement lorsque c'est direct, même lorsque c'est indirect. Alors, maintenant, comme on a dit, la seule restriction, c'est lorsque c'est juste pour un luxe. Et même lorsque c'est nécessaire, Rabbi Yaakov Hamdine, le Yahbet, c'était le fils du Hacham Tzbi, l'un des grands Aharonim. Lui, il était à l'époque de Rabbi Yodatan Ay-Beshit. Lui, le Yahbet, dit qu'il y a un danger carrément de déraciner un arbre fruitier. Même au cas où, d'après lui, ce serait permis, mais c'est dangereux. Et on a retrouvé cela également dans le livre de Rabbi Yaouda Hassid, ce qu'on appelle Tzava'at Rabbi Yaouda Hassid, qui lui indique quelles sont les choses dangereuses à éviter. Même si ce n'est pas halakhique, mais il y a un danger. Alors, il dit déraciner un arbre fruitier, c'est dangereux, même dans le cas où c'est permis. Et il apporte une preuve d'un rave qui est niftar très jeune. Son père a dit c'est parce qu'il a déraciné un figuier, un jeune figuier. Alors, le Yahbet dit certainement que le fils de ce rave n'a pas déraciné l'arbre quand c'était à Saur. Il a fait certainement lorsqu'il était dans des conditions où c'était permis. Et malgré tout, le père n'a trouvé de raison de la mort prématurée de son fils que ça. Ce qui veut dire que le danger existe même en cas d'autorisation. Mais les poskis maharonimes ne sont pas d'accord avec le Yahbet et ils disent que non. Dans le cas où il y a vraiment nécessité que c'est permis, tant que c'est dans le cadre de la halakhah, comme on a dit, soit parce que ça dérange d'autres arbres fruitiers, soit parce que le tronc d'arbre en a besoin car le bois coûte plus cher que les fruits, ou comme a dit le roche que c'est permis pour agrandir son appartement et que ces moutards, en cas de nécessité, ce n'est pas juste du luxe, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de danger. Je peux rajouter mon petit grain de sel que peut-être que d'après eux, pourquoi le rave avait dit que son fils est mort prématurément à cause du déracinement d'un jeune figuier, peut-être qu'il avait fait justement pour construire un agrandissement de son appartement mais qui n'était pas vraiment nécessaire. Peut-être que c'était que du luxe. Et donc lui, il a cru qu'on a le droit pour un besoin quelconque, peu importe que ce soit vraiment une nécessité ou bien que ce soit du luxe. Il a dit puisque je ne le fais pas dans le but de détruire l'arbre, ce n'est pas du baltaché, ce n'est pas de la destruction dans le but de la destruction, c'est dans l'intention de construction d'une maison à la place. Eh bien, puisque ce n'était pas vraiment une nécessité, c'était stable pour se faire plaisir davantage. Alors dans ce cas-là, peut-être que c'est dangereux. Mais par extension, le sourd de baltaché ne se résume pas au déracinement de l'arbre tel que c'est écrit dans la Torah. L'otaché et t'aïtzah Hachamim nous ont expliqué que la Torah, en fait, ce qu'elle veut dire qu'il ne faut pas détruire toute chose utile. Et de ce fait, on n'a pas le droit de détériorer, d'abîmer, de détruire n'importe quel élément qui est utilisable. sauf que la différence entre l'arbre fruitier qui est écrit dans la Torah et n'importe quel objet pour lequel il y a aussi le baltachérit, c'est que pour les autres objets, dès qu'il y a la moindre nécessité, il n'y a plus de sourd de baltachérit. Si je ne le fais pas dans une intention de destruction pour la destruction, c'est vraiment dans un intérêt quelconque. Eh bien, c'est Moutard. Il y avait un rave qui achetait des petits kelimes à donner à son fils, à son bébé pour jouer avec parce qu'il se faisait plaisir à casser, à jeter. Vous voyez comment les enfants, ils adorent jeter les objets, n'est-ce pas ? Pâc, pâc, pâc. Eh bien, pour défouler, pour se défouler et qu'il puisse dépenser son énergie, son excès d'énergie, il lui a acheté des petits kelimes qui ne coûtent pas cher à casser. Ça veut dire que à partir du moment où il y a une nécessité, où il y a un besoin quelconque, désormais, il n'y a plus le historien de Baltachrit parce qu'on ne le fait pas pour détruire, on le fait au contraire pour un besoin et pour une utilisation positive. Vous avez dit quelque chose d'extrêmement beau, c'est que si on peut déplacer l'arbre, si on peut déplacer l'arbre avec le terreau qui est en dessous de manière à ce que on n'ait pas besoin de le détruire pour construire une route, par exemple, on peut juste le transplanter ailleurs, eh bien, c'est une excellente idée, c'est encore mieux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.